Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. Cette vidéo est consacrée à l'épreuve E3 de culture économique, juridique et managériale qu'on abrège généralement en CEJM. Pour aller plus loin, vous pouvez accéder à des vidéos spécifiques sur chacune des autres épreuves du BTS, dont certaines sont peut-être en cours de finalisation, alors regardez les liens en description et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai expliqué précisément les mécanismes du BTS gestion de la PME dans ma vidéo globale consacrée à la certification. Pour réussir ce BTS, on doit obtenir la moyenne à un ensemble d'épreuves dont les coefficients sont variés. Avec l'épreuve de CEJM, on se situe dans le domaine des épreuves dites « générales ». Contrairement aux épreuves de matière professionnelle, les épreuves générales se retrouvent au programme de plusieurs BTS tertiaires. On considère que malgré les spécificités de chacun des BTS, ces enseignements sont une base commune, utile dans tous les métiers correspondants. L'économie, le droit et le management ont une place centrale en éco-gestion. Ce sont trois disciplines transversales à toutes les matières professionnelles. L'économie permet de comprendre les grands mécanismes dans lesquels s'inscrivent les entreprises. Notion de marché, de production, de croissance, de politiques économiques. Le droit s'intéresse au cadre juridique qui encadre les activités. Droits des affaires, droits sociaux, droits du numérique, droits civils. Le management s'intéresse au pilotage des entreprises et à l'optimisation de leurs ressources. Il s'envisage depuis un point de vue très global, qui est le management stratégique, jusqu'à l'organisation très concrète du fonctionnement, c'est le management opérationnel. Alors pris isolément, chacun de ces trois domaines est un champ scientifique à part entière. Mais les BTS ont une vocation professionnelle. L'entreprise s'intéresse moins à une réflexion théorique qu'à une application pratique des connaissances pour résoudre des problèmes très concrets. Alors bien sûr, on va s'appuyer sur des concepts et des méthodes, mais on va surtout mobiliser au quotidien tous ces éléments. Et puis de plus, dans la vie réelle, répondre à un besoin fait appel à des savoirs croisés et interdisciplinaires. Par exemple, décider d'une embauche. S'appuyer autant sur l'analyse du marché du travail, sur l'organisation de l'entreprise et la gestion des compétences, et sur le respect des règles de droit correspondantes. Alors depuis 2018, économie, droit et management ne sont plus enseignées de manière indépendante, mais dans un cours unique qui combine ces différentes approches. C'est ça la culture économique, juridique et managériale. Pendant les deux années d'enseignement, la COJM balaye six thèmes orientés entreprise. Dans le détail, ces thèmes sont abordés à partir de plusieurs questions précises qui traduisent chacune un problème spécifique. Les trois premiers thèmes étudient les fondamentaux. Les questions relatives à l'intégration de l'entreprise dans son environnement, à la régulation de l'activité économique et à l'organisation de l'activité de l'entreprise. Les deux thèmes suivants, l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise et les mutations du travail, sont très en lien avec les besoins quotidiens des entreprises et leur nécessité d'adaptation et d'innovation. Le dernier thème traité s'intéresse aux choix stratégiques de l'entreprise. Il vient en synthèse de tous les autres travaux. La démarche stratégique nécessite en effet de reprendre tout ce qui aura étudié précédemment. On va analyser les sources d'opportunités, les menaces, les forces ou les faiblesses qui impactent l'entreprise, afin de choisir en conscience les options de pilotage les plus pertinentes. À côté du tronc commun de COJM, les étudiants et les étudiantes du BTS Gestion de la PME ont eu accès à un enseignement complémentaire, le CEJM appliqué. Ce cours permet une étude plus approfondie des concepts, mais surtout en les adaptant aux spécificités du BTS. On va ainsi étudier la manière dont les questions générales de CEJM sont déclinées au niveau des PME. Ça facilite le lien entre l'enseignement de CEJM et celui des quatre blocs professionnels propres à ce BTS. L'épreuve E3 permet de valider la culture économique, juridique et managériale. Dotée d'un coefficient 6, cette épreuve se présente sous la forme d'un écrit de 4 heures. Il s'agit d'une épreuve ponctuelle, organisée par le rectorat, à partir d'un sujet national commun à plusieurs BTS tertiaires. Le sujet s'appuie sur une situation d'entreprise contenant des problématiques de nature économique, juridique et managériale. Cette épreuve se rapproche d'une étude de cas, car les réponses doivent toujours être contextualisées. En lien avec des documents annexes, les candidats et candidates vont devoir résoudre différentes missions, généralement trois, qui correspondent à de grandes problématiques d'entreprise. Par exemple, la création de l'entreprise, l'analyse du contexte de l'entreprise, les finalités, les parties prenantes, l'analyse d'un marché, le positionnement stratégique, l'analyse de la mise en place d'un projet de développement interne, les relations contractuelles, l'impact de certaines décisions sur les personnes, le télétravail, la formation, la responsabilité sociétale des entreprises, etc. Pour chaque mission, trois à quatre questions permettent de structurer et d'orienter le travail. Il faut fournir une réponse construite et argumentée pour chaque question, adaptée au contexte, et mobilisant des notions d'économie, de droit ou de management. Les points sont accordés en fonction de ce que vous indiquez, en mêlant le fond et la forme. Par exemple, pour une question à quatre points sur les parties prenantes, vous pourrez avoir un petit point si vous répondez vaguement à la demande, exemple, quelques parties prenantes repérées et qualifiées, sans leurs attentes, deux ou trois points si vous analysez, cette fois vous précisez les attentes des parties prenantes, et quatre points si en plus vous structurez, il y a classement des parties prenantes par catégorie. On va retrouver la même logique pour l'analyse d'un problème de droit. Par exemple, un point si vous repérez les éléments juridiques pertinents, un en plus si vous analysez la situation en relation avec la règle de droit, un point supplémentaire si votre réponse est structurée, et un autre si vous ajoutez une conclusion pertinente. L'enseignement de CEJM correspond à une véritable révolution, parce qu'on a basculé d'un enseignement très universitaire, où l'on séparait économie, droit, management, pour aboutir à un enseignement global et transdisciplinaire. L'immersion en CEJM est donc facilitée. Les étudiants et étudiantes peuvent voir les applications concrètes des éléments théoriques et leur utilité directe pour l'entreprise. Mais cette matière va demander un travail important et régulier. Même si l'on privilégie une approche globale des problématiques, il est nécessaire de s'appuyer sur des savoirs et d'appliquer différentes méthodes propres à chaque discipline. C'est à ce niveau que le terme de « culture » prend tout son sens. Il est difficile de répondre à des questions précises sans comprendre et maîtriser le vocabulaire adapté, ni les concepts principaux. Les éléments disponibles dans les annexes ne vont jamais remplacer les connaissances de base qui permettent de donner du sens aux différents éléments. De plus, il faut combiner ces connaissances et les éléments des annexes pour argumenter. On ne doit pas faire du simple copier-coller en juxtaposant différents morceaux. Le volume des enseignements sur deux années est conséquent et le programme est assez vaste. Donc, pour réussir, travaillez très régulièrement, faites des fiches de synthèse, apprenez-les et entraînez-vous. De même, la forme de vos réponses doit être rigoureuse en appliquant les méthodes qui vous sont enseignées. Par exemple, les questions économiques se traitent souvent sous forme de notes en suivant un plan structuré et adapté à la question posée. Je reprends l'exemple sur les externalités. Vous pourriez faire une introduction-définition, une partie 1 sur les externalités positives, une partie 2 sur les externalités négatives. Dans le domaine du droit, on exige une argumentation juridique le plus souvent organisée en quatre parties. Présentation des faits, du problème posé, des règles applicables et de la solution préconisée. Et puis en management, si on prend le cas de l'analyse stratégique, elle nécessite l'application d'une grille d'analyse précise. Là encore, il faut vous entraîner pour ne pas être pris au dépourvu au moment de l'examen. C'est une épreuve qui est longue et exigeante. Vous devez utiliser de manière efficace le temps dont vous disposez et avoir en mémoire les principaux concepts. Dans votre copie, vous devez pouvoir montrer vos connaissances et la pertinence de votre analyse. En fonction des questions, le niveau de compétence attendu est différent. On vous demandera le plus souvent de repérer, d'analyser, d'argumenter ou de structurer et parfois même de proposer et de trancher. Voilà, vous avez en main tous les éléments pour vous préparer à cette épreuve importante. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos sur toutes les autres épreuves et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada